ok donc aujourd'hui comme jeu rétro on retourne sur nintendo 64 ça s'appelle Wayne Gretzky's 3D Hockey ça fait deux trois jeux je pense que je fais avec Wayne Gretzky là il y avait un au sega il me semble que j'en ai fait un au nintendo aussi non j'ai pas fait encore lui anyway donc il y en a quasiment eu sur toutes les consoles des jeux de Wayne donc en voici un nouveau j'ai déjà joué mais ça fait vraiment longtemps ça doit faire 20 ans j'imagine oui il s'est sorti en 97 donc ça fait 20 ans my god je l'aimais bien dans le temps là il est un peu plus arcade que que les jeux traditionnels donc c'est ça c'est la deuxième game que j'essaie d'enregistrer la première ça n'a pas bien été parce que comme je dis c'est ça il y a deux modes de jeu il y a le mode arcade et le mode simulation j'ai essayé en simulation avec des équipes de cinq joueurs et comme plus comme une game plus traditionnelle avec des hors jeu des dégagements et tout ça là c'était vraiment c'était vraiment le bordel il y avait tout le temps des hors jeu et tout ça donc c'est un jeu qui est mieux qui est mieux sur le mode arcade comme ça je vais le mettre je vais le mettre à médium et des on peut choisir les c'est pas des longues périodes en style arcade comme vous pouvez voir tiens deux minutes trente c'est ça pas de fatigue pas d'or jeu rien donc on va y aller comme ça donc c'est ça ça ressemble un peu à une billet jam c'est assez dans le même style un peu de jeu rapide d'arcade si je prendrais bien le mieux jagger et meller trouver l'intrus ça c'est assez winner sur pavel bourré et alexander mogilny et trevor linden je pense qu'on va faire ça ouais il a tout choisi sur un joueur un joueur par défaut que que la porte par défaut voyons je vais choisir bourré contre la fleuride cette fois ça on choisit pas l'équipe adverse donc la fleuride et les panthers les deux équipes pavel bourré ça chute pas ok ok donc je me réhabitue au bouton comme d'habitude passe les couleurs sont assez bizarre c'est très bleu c'est ça tu contrôles pas tous tes joueurs faut que tu quand tu lappes pas quelqu'un joueur ça veut pas dire que tu as le contrôle comme là je l'ai pas là à moins que il y a un bouton pour le faire mais j'ai pas habitué encore il y a un bouton pour un bouton de turbo aussi c'est assez facile de scorer j'ai pas il y a pas vraiment de ça demande pas beaucoup de skills je fais un shot et puis il suffit juste d'être bien placé puis ça marche ouais c'est le fun mais c'est assez bizarre là c'est comme contrôle je voudrais me prendre 3-4 games avant de vraiment être à l'aise je crois que je m'en sors bien 3 à 1 mais je l'ai mis à facile je l'ai mis à médium j'aime bien le pluton pour accélérer ça fait des bons effets sonores oh déjà la fin de la première 3 buts en 8 shots ça va bien 2 buts de passes pour Pavel Bourré ça tardera pas plus on va aller avec la deuxième les graphiques sont assez 97 là ça joue bien en gang je me rappelle qu'on quand j'étais au secondaire on jouait là puis on a des bons petits games en chum shit je sais pas comment plaquer non plus je sais pas comment je sais pas comment il est un p sleuh tch 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 ok j'ai trouvé comment plaquer ouais 5-5 ils ont remonté ça les Panthers alors j'ai un Q2 but dans ce période bon ok en troisième là faut que je dénière ça un peu Hashtag Mauditement! L'ambulance! Voyons! Mauditement! Yes! When you know how it works, it's pretty easy to score. But I haven't yet managed to hit a shot. No! Oh man! Oh yes! Let's play a game on Nintendo 64, which is not NHL. It's pretty fun. This game is not good. I played Blade of Steel 99. It's really crazy. Sensational! 9-8. It's not paid like the score of the 80's. Oh! Man! Fuck no! Overtime! My god! It's the most intense part of the world. Three buts, a pass. It's passed well in the third game for Pavel. There's no changement of line, it's sure. Fuck! You have to play! You have to play! You have to play! You have to play! Not the time to do anything! Oh! No! I'm going to play. Bye! Bye! Je me suis fait défoncer d'un shot, 48. Donc, total, 7 buts, 2 passes. C'est quand même pas pire. Il n'a pas battu le record de points. C'était pas loin de ça. Le record de points, c'est 10 par Daryl Settler. En demi-police. Bon, mais en tout, c'est un bon jeu. Mais là, je suis un peu déçu que je n'ai pas réussi à faire de... à faire des buts en feu, là. Ça, c'était assez fun. Fait que je veux... Je vais refaire un autre game. Je suis content que je vais être capable de vous montrer. On va prendre le Canadien. Surgeon. Yes. Oh, contre les Red Wings. Ce sera pas facile. Le chandail est bizarre. Il manque des bandes. Il est tout blanc, le chandail. Je suis en train des Canadiens. Ça fait bizarre de voir le même. On dirait qu'on est dans une pratique. Surgeon. Yes. OK, là, il y a deux boutons pour shotter. Je vais essayer le deuxième, là. Non, c'est pas... C'est un tir du poignet. C'est pour faire des tirs rapides. Mais c'est déjà assez rapide, là. Je vais faire des buts en feu. Ils ne s'est pas... Je vais voir... rings... Yolk... Car, yes. Eh, le masque du gardien est vraiment bizarre. Oh, non. Non, j'ai réussi à remonter ça un peu Tire du revers Bon tour L'ambulance et plus Incredible Ok, on va essayer de contrôler la puck On va faire de débiles Je ne suis pas capable de faire ça Parce qu'il y en a deux Il y a celui-là et il y a Wingretzky 3D Hockey Même nom Wingretzky 3D Hockey 98 C'est la deuxième Peut-être que le deuxième était plus le fun Oui, le fun Il semble qu'il y avait plus d'options cartoonesques Je me rappelle clairement que le goaler était capable de se transformer en mur de briques La puck en feu, ça, c'est direct d'NBA Jump Directement emprunté de tout Donc là, vous pouvez imaginer qu'avec des dégagements et des hors-jeu, ce jeu-là n'aurait aucun bon sens J'ai essayé, puis c'était... ça n'avait pas de... ça n'avait pas d'allure Et le but ! Il y a des fights aussi, mais on n'a pas mis encore Peut-être qu'il y a un bouton pour instiguer... faire euh... pour instiguer les batailles, mais ça n'a pas eu pas Il faudrait pas que je perde deux games en ligne, ça serait insultant Boseye Qu'est-ce qu'il y a un dixième, je vais peut-être être capable d'avoir le record de points Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Je vais parler en overtime encore C'est pas ça là ! He re 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 Je n'ai pas re vu ce qui s'est passé Non! Merde! J'ai-tu le temps de le faire avant la fin de la 3e? Non! Va chier, man! Mange de la merde! Shoot! Oh, man! Fuck me! On s'en fait une 3e? Comment ça fait de temps que j'enregistre? 30 minutes... Ouais, on va en faire un autre. J'abandonnerai pas aussi facilement. Bon, ben 10 points pour Turgeon. J'ai quand même égalisé le record de Darius Hitler. Mais je veux le battre. C'est mon but de cette vidéo-là, de battre le record de Darius Hitler. 3D hockey! Mais je sais pas qui prendre. Je sais pas prendre tout. Oh! Gretzky et Curry ensemble! Mais ils ont jamais joué ensemble à New York. Ils ont déjà joué. Ils ont joué tous les deux à New York, mais pas en même temps. Oh! C'est intéressant ça, avec Pat Verbeek en plus. Hey! J'ai jamais pris les Rangers, mais... Faut bien que j'essaie Gretzky, c'est son jeu quand même. Fait que, let's go! Contre Tam pas bien en plus. Je devrais gagner celui-là. En théorie. Chandail bizarre des Rangers aussi. Ils ont jamais eu ce logo-là. Ils ont jamais mis le logo sur le chandail. Le chandail du Lightning ressemble plus, mais vu des Rangers, il n'y a pas tant. Gretzky! Si quelqu'un peut battre le record de Darius Hitler, c'est bien... Gretzky! Yes! Ça, c'était Verbeek. J'ai trois de mes joueurs préférés de tous les temps ensemble, c'est quelque chose. C'est assez facile de scorer. Je suis pas capable de faire des buts spéciaux, ça, ça me frustre. Je suis capable de peut-être plaquer faire des ambulances. Ça, c'est assez drôle, mais... OK, one-timer, check it back. Ah non, il s'est fait plaquer. Oh non, il s'est fait plaquer, là. Merde. Les as-tuies en plus, ils m'insultent en faisant des buts de feu, là. Je ne suis pas capable de faire. Défoncer le gardien. C'est très pouté, je ne crois pas pouvoir aller. Oh, un tempo. Ah, allez chier, ma gang de corallistes de tabarnak. Power shot. Comment je fais? Fais des power shots, c'est moi. Je vais aller voir sur internet. Drette là. Excusez. Wayne, Gretzky, 3D, Hockey. Tricks. Ok, power shot. Hold the shoot button, then press the turbo button. Pour faire une combinaison de shoot et de turbo, est-ce que je peux voir? Ok, turbo et shoot ensemble. Ok, on va essayer ça, voilà. Checkez-moi bien en deuxième. Ok, 4 points pour Gretzky, ça va bien. Ok. Checkez-moi ça. Est-ce que j'ai fait le turbo avant? Ça ne marche pas. Ok, non. Faut que je fasse... Faut que je tienne mon shot. Ah, ok. Faut que j'ai failli faire. Si j'arrêterais de me faire piquer à la puck, ça irait bien. Ok, je vais aller voir. Yes! Dans le cul, est-ce que tu es? Réussi. C'est juste que ton turbo n'est pas tout le temps à 100%, donc ça ne le ferait pas tout le temps. Je viens de catcher. Ah! Merci Internet. Ah, Tantway. Ok, là on se met en marche, là. On score des buts, là. Je suis content qu'on brise le record. C'est bon. C'était beau, ça. Je l'ai planifié d'avance en plus. 7 à 7. Ok, 7 à 7. 7 points pour Gretzky. Une journée normale pour Gretzky. 7 points. Yes! Yes! Finalement, ça fait du bien. C'est assez satisfaisant. Merdasse! Tantway. Ok, il ne reste pas grand temps. Il faut que je creuse le corps un peu. Faire un coussin parce que c'est pas long que ça disparaît le coussin dans le jeu-là. Oh, man! J'allais faire un one-timer! Oh! Yes! Bon, ben... Ça prend quelques games habitués, mais c'est vraiment le fun que j'aime jouer. Je trouve ça vraiment... Je trouve ça vraiment divertissant. Ça m'a pris 3 games justement pour comprendre comment faire des effets spéciaux. Et l'internet. Oh! Merde! Ça se... Ça se corse encore, là. Je suis pas capable de m'en grogner vis-à-vis en jeu, en plus. Je suis pas capable de m'en grogner vis-à-vis en jeu, en plus. Je suis pas capable de m'en grogner vis-à-vis en jeu. On se voit de l'export! On se voit de l'export! Oh! On se voit de l'export! Oh! On se voit! Oh! Oh! Oh, man! Oh! 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 survie, survie. Yes! Le but d'assurance. Je pense que j'ai battu le record. C'est 11 buts. Yeah! Bon, ben, ça allait bien la peine de faire 3 games. 11 buts. 11 à 9. Ah non, j'ai pas battu le record. 8 buts. Ah, j'ai le record de buts quand même. 10 points. C'est le même record que Daryl Settler. Bon, ben, c'est ça. C'était Wingretzky's 3D Hockey au Nintendo 64. Un bon jeu. Je trouve très le fun. Je suis très satisfait. Un bon jeu de Wingretzky. Ce ne sont pas toutes le fun, ces jeux-là. mais lui, je trouve que c'est un de ses meilleurs ou sinon sort meilleurs. C'est sûr que je ne me verrais pas faire une saison. Une saison de simulé, normal, avec les hors-jeu, les changements de ligne, tout ça. Ça serait l'enfer. Mais pour une petite game rapide comme ça, surtout en chum, je pense que ça vaut la peine. Donc, c'était un autre jeu rétro de hockey. Je vous remercie. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada